La parole est à monsieur Jean-Frédéric Poisson. Merci monsieur le Président, mes chers collègues. Avant de rentrer sur le fond de la motion présentée excellemment par notre collègue Laurent Wauquiez, je voudrais dire deux choses à mesdames les ministres. Je regrette, en m'adressant un peu solennellement, si elles me le permettent à deux membres du gouvernement, de considérer que le droit d'expression formellement reconnu par le règlement de notre Assemblée, c'est-à-dire le droit de défendre des motions, des avis différents, soit considéré par vous, madame, comme des prétextes. Le droit fondamental de l'opposition dans cet hémicycle, comme ailleurs, c'est de faire valoir ce à quoi elle croit et si le règlement prévoit que nous nous exprimions dans un temps donné, eh bien nous le ferons, que ça vous plaise ou pas, et jusqu'au bout de ces débats. Deuxièmement, je regrette encore que, et je ne parle pas pour le président de la commission des lois, pour lequel j'aurais un mot tout à l'heure, je regrette encore que vous ayez, pour expliquer votre position sur l'interprétation de la Constitution, que vous n'avez fait référence qu'à deux constitutionnalistes dont les orientations politiques personnelles parfaitement respectables sont connues. Mais il y a beaucoup de professeurs de droit constitutionnel, madame le ministre, qui ne partagent pas votre avis. Et j'aimerais que dans le débat, une fois pour toutes, cette diversité d'opinion ait une place et qu'elle soit également reconnue comme telle. Cette manière monolithique de présenter les choses comme si c'était une vérité de science infuse ne convient pas à la modalité de notre débat. Enfin, mon cher président de la commission des lois, je regrette les mots que vous avez prononcés à l'occasion de notre collègue Wauquiez, comme disait le cardinal de Ré, vous le savez bien, en politique comme en amour, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Et vos propos étaient suffisamment habiles pour que, derrière l'amabilité de leur ton, on puisse déceler une certaine forme d'ironie. Et je crois que, je me souviens, mais oui, le président de la commission des lois pratique volontiers l'ironie, si vous le connaissiez mieux, d'ailleurs il en sourit, et il le sait bien. D'ailleurs je suis une de ces sites privilégiées, monsieur le président. Mais je me souviens, monsieur le président, qu'à la première séance de notre commission, il y avait à peine assez de sièges pour que tout le monde puisse s'asseoir. Vous avez d'ailleurs failli lever la séance pour cette raison. Et il est bien normal que des collègues qui ne sont pas dans la commission des lois participent moins que d'autres à ces travaux, bien entendu, et qu'il est normal, et nous nous réjouissons de les retrouver aussi dans cette discussion. Monsieur le président, je ne crois pas que ce soit le seul cas de monsieur Wauquiez. Sur le fond, il faudrait conclure. Je vais être bref, monsieur le président, juste en quelques mots. Premièrement, sur le référendum d'initiative populaire, je remercie madame le ministre Bertinotti de nous avoir rappelé à nos responsabilités. Et d'ailleurs, nous aurons l'occasion de savoir ce que la majorité présidentielle en pense, puisque, à ce que je crois savoir, ce référendum est inscrit à l'heure du jour du Sénat. Donc nous verrons dans quelques jours si la gauche sénatoriale est prête ou pas à, effectivement, installer de manière définitive dans le texte cette initiative. Dernier point sur le référendum en tant que tel. Je conclue, monsieur le président, en invitant, là encore, lorsqu'on cite Jacques Toubon, à le citer entièrement. Parce qu'après le passage que vous avez cité, madame le ministre, notre ancien collègue Jacques Toubon poursuit en disant que, évidemment, ce référendum ne doit pas intervenir pour les questions que vous avez citées, et je poursuis la phrase, tout en respectant scrupuleusement le pouvoir du président de la République, d'apprécier si le référendum envisagé correspond à une exigence nationale. Notre collègue Wauquiez, l'ayant évidemment et abondamment démontré, nous soutiendrons la motion référendaire. Merci, monsieur Poisson.